Le premier graphique dit qu'en 2018, il y a 40% des Français qui n'ont lu aucun livre durant l'année. Et devine quoi ? Le deuxième graphique est même un peu plus inquiétant, c'est-à-dire qu'il dévoile une corrélation entre les non-lecteurs et la catégorie sociale. Dans la catégorie des employés ouvriers, on trouve quasiment 50% de non-lecteurs, tandis que chez les cadres supérieurs, on n'en trouve que 15%. Est-ce que c'est lié ? Est-ce qu'il faut stigmatiser ? Nada. C'est pour te dire à quel point ça a une richesse. Je ne te dirais pas que c'est tellement pour dire qu'il y a les intelligents, qu'il n'y a pas les intelligents. C'est qu'en fait, le livre, c'est un exercice qui t'apprend à penser. Ce ne sont pas les intelligents qui lisent, mais ceux qui font l'effort, ils arrivent à développer des trucs. C'est très difficile à mettre des mots sur ce qu'on apprend vraiment dans les livres. En fait, c'est arriver à créer un imaginaire, à faire qu'au final, on est peut-être plus enclin à être innovant quand on doit se créer les histoires dans sa tête. Et moi, c'est ce que je voudrais absolument démocratiser avec la lecture rapide, parce que pour moi, c'est la lecture pour les non-lecteurs. La lecture rapide, c'est vraiment celle qui s'adresse à tout le monde, car c'est pour se décomplexer. On a souvent été culpabilisé à l'école de ne pas avoir lu des lectures de notre niveau, ou encore à 20 ans, quand on a envie de lire des mangas et qu'on a un connard qui vient nous dire « Tu ne veux pas lire des vrais livres ? » Et on t'emmerde. Il faut juste lire les livres qui te plaisent. Et c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Tu ne lis les livres pour personne d'autre que toi. Déjà, il faut partir avec cette idée, parce que sinon, la lecture est évidemment que c'est une corvée si tu lis pour les autres. Ne fais jamais ça. Si tu te plais à lire des mangas, lis des mangas. Et quand arrivera le moment de lire des romans, et bien tu liras des romans ou des livres pratiques, tu ne lis que ce qui te plaît. Ne te laisse pas castrer par cette bien-pensance à la con et cette pédanterie de merde. Je voulais consacrer le fait de te montrer la liste des sept premiers livres que j'ai lus. On va les voir ensemble. Et c'est « Premier, le crépuscule d'une idole » de Michel Onfray. Ça parlait de Sigmund Freud. En gros, il démonter Sigmund Freud. C'est à peu près 600 pages. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était beaucoup de pages pour ne pas dire grand-chose et souvent des répétitions. J'ai mis 17 sur 20. J'ai été plutôt généreux. « Sapiens » de Yuval Noah Harari. C'est donc le deuxième livre que j'ai lu. Il fait environ 500 pages. Et en fait, ce livre m'a permis de me dire, parce que c'était une des premières fois où j'appliquais la lecture rapide, ce livre m'a permis de me dire « Putain, j'ai appris plein de trucs en pas beaucoup de temps. » Parce que j'ai dû le lire en 2h, 2h30, 500 pages. Et je me suis dit « Waouh, j'ai appris des trucs de ouf. » Comme je ne lisais aucun livre avant, je n'étais pas complexé par le fait de ne pas tout comprendre. Mais les livres étaient tellement quelque chose de nébuleux et de ne pas à portée de moi, en fait, que rien que d'apprendre un truc, je m'en enthousiasmais. Et c'est comme ça que tu dois avoir la lecture. C'est pas dans le fait de te dire « Putain, je dois tout comprendre. » C'est de voir un truc dans le livre où tu te dis « Putain, j'aime apprendre un truc incroyable. » Et ça va m'aider toute ma vie. Et c'est ça que m'a fait l'effet de ce livre. Troisième livre, « Libérez votre cerveau » de Idrissa Berken. Bon, j'ai trouvé ça aussi incroyable parce qu'on était dans la dynamique de « Apprendre à apprendre » ou « Manier son cerveau comme on le veut » et d'arriver à être stratégique avec lui, que ce soit en manipulant le circuit de récompense à la Pavlov ou des mnémotechniques pour retenir des idées de livres ou des connaissances, tout simplement. Ce livre, pareil, propulsé. J'ai mis deux fois vingt, je suis tombé vraiment sur des très bons livres dès le départ. Et c'est ça, je pense, qui m'a mis un pied à l'étrier aussi. Et c'est pour ça que je t'encourage surtout à lire des livres qui te plaisent et qui te bottent. Et si le livre te dégoûte dès les premières pages, tu le dégages, tu passes à un autre. On n'a pas à être scolaire et à le terminer forcément. Quatrième livre, « Une vie française » de, je crois, c'est Jean-Paul Dubois. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Mais ça tenait de l'anecdotique, de la conversation de comptoir, je trouvais ça nul. 4 sur 20. J'ai lu un autre livre d'un indépendant. Je vais peut-être pas le citer quand même pour ne pas lui porter préjudice. Donc, on va le passer. C'est un indépendant, je trouvais que c'était nul. Alors que le premier livre, j'avais bien aimé. Un autre livre qui avait été un peu adoubé par la critique, c'était « Discours de la servitude volontaire » de la Boétie. Il y a une fameuse phrase du livre, c'était « Ce ne sont des géants que parce que nous sommes à genoux. » Voilà, ça devait être un truc comme ça. Bon, « Discours de la servitude volontaire », en gros, ça veut dire que quelquefois on accepte notre propre soumission. La Boétie, copain de Montaigne, il écrit ça à 17 ans, c'est plutôt très lucide. Mais honnêtement, le livre fait 70 pages. C'est 70 pages un peu d'air. Ça aurait pu être résumé à un article de blog. Sans déconner. J'ai lu un livre de Dave Perso très connu. Donc c'est Don Miguel Ruiz, « Les 4 accords Toltec ». C'est vu et revu, on connaît ça à foison. Mais c'est très simple. 4 accords, donc tu as 4 thèmes, 4 idées. Très simple à mettre en place, à appliquer dans ta vie. Quand tu le lis, c'est vrai, la première fois, tu as les yeux qui pétillent. Tu as appris plein de choses dans pas beaucoup de temps à te faciliter la vie. Et donc ouais, j'avais mis 19 sur 20 et sûrement ça le méritait parce que c'est un truc à lire pour se faire une idée. Donc c'était bien les 7 premiers livres des 7 premiers jours où j'ai lu un livre par jour. Si tu veux, j'ai encore la liste qui s'étend, je crois, jusqu'à la trentaine. Donc c'est possible qu'on refasse une vidéo. C'est très important que tu choisisses bien les livres du départ parce qu'ils peuvent autant te dégoûter que de te faire tomber amoureux de la lecture. Au final, c'est plutôt mitigé. On a 3 livres de merde et 4 livres de bien sur 7. Et j'étais déjà clivant parce que j'hésite pas à mettre des notes de merde quand c'est de la merde. Et il faut vraiment que tu te fasses ton propre avis. C'est pas parce que c'est un livre que c'est pas de la merde. Autant que tu peux trouver vraiment des pépites, même dans les classiques. Mais tu vois que quand même, ceux que j'ai bien aimés, ils étaient très récents. Le livre de Michel Onfray, Sapiens, Libérez votre cerveau, les quatre accords Toltec, c'est écrit après les années 2000. Pour moi, il y a toujours cette stratégie à lire des livres contemporains, soit de ton époque, c'est ça que ça veut dire. Puis d'aller piocher les inspirations de chacun de ces auteurs. N'essaie pas de lire l'Odyssée d'Homère dans tes premiers livres. Tu vas te dégoûter. Ça, c'est une erreur fondamentale et qu'il faut jamais faire. En tout cas, tu as l'ebook gratuit en description et si jamais, j'ai mon école aussi. N'hésite pas à y faire un tour et on se revoit la semaine prochaine.